La recherche d'efficacité Je voudrais expliquer pourquoi il n'y a pas à choisir entre les deux grandes voies qui nous permettent de faire face aux défis écologiques. L'efficacité, plutôt du côté de l'offre, et la sobriété, plutôt du côté de la demande. Contrairement à ce que pensent beaucoup, les deux sont complémentaires et les deux sont indispensables. La recherche d'efficacité, d'abord, c'est l'ADN même de l'industrie. Être efficace, c'est produire plus et mieux, avec moins d'énergie, moins de matières premières, moins de ressources en général, etc. Évidemment, le premier grand enjeu, c'est de passer de l'efficacité un peu à l'ancienne, à l'éco-efficacité, en intégrant les prélèvements et les rejets dans la nature, longtemps considérés comme gratuits, et donc ignorés dans le calcul économique de l'entreprise. Il faut aussi considérer l'ensemble du cycle de vie des produits. Du berceau à la tombe, comme on dit. Quelquefois, sur ces points, il reste énormément à faire, notamment parce que notre économie reste désespérément linéaire. On prélève, on transforme, on consomme et on jette. Ceci dit, nos économies n'ont cessé depuis deux siècles au moins de faire des progrès spectaculaires dans ce domaine de l'efficacité. En France, par exemple, le PIB par tête a augmenté de 30 % depuis 1990, alors que les émissions de gaz à effet de serre, en l'occurrence, ont baissé de près de 30 %, même en intégrant les émissions cachées dans nos importations, les émissions non territoriales, comme on dit. Beaucoup de technos optimistes de la croissance verte, de la croissance verte, s'en tiennent là, fondant tous leurs espoirs dans ces gains d'efficacité. C'est le cas de beaucoup d'entreprises, de beaucoup d'ingénieurs. Or, il y a là une illusion. Il faut continuer à travailler sur l'efficacité, mais il faut aussi apporter un grand bémol à cet optimisme. Pourquoi ? Parce que l'essentiel des gains d'efficacité est en réalité mangé par l'augmentation de la consommation, ce qu'on appelle l'effet Jevons, ou l'effet rebond en français, et aussi par un deuxième phénomène, beaucoup moins souligné, mais auquel j'attache beaucoup d'importance, qui est l'augmentation incontrôlée de la sophistication technologique de nos produits. Le mécanisme de l'effet rebond est archi-simple. Les produits sont moins coûteux, donc on en consomme plus, parfois beaucoup plus. C'est vrai dans pratiquement tous les domaines. Le transport aérien, par exemple, consomme beaucoup moins d'énergie aux voyageurs kilomètres. On a fait beaucoup de progrès sur les moteurs. Résultat, les prix baissent et la demande explose, ou a explosé. L'éclairage est champion. Une LED aujourd'hui est 100 000 fois plus efficace que les premières lampes d'Edison. Résultat, on voit la Terre éclairer depuis l'espace, comme dans les belles photos que vous connaissez de Thomas Pesquet. L'Ouane-Moure aidant, le numérique fait aussi des gains fantastiques permanents d'efficacité. Ils consomment moins de matière, d'énergie, etc. par unité de production. Résultat, avec les réseaux sociaux, les vidéos en streaming, demain l'intelligence artificielle, les consommations explosent et l'impact écologique ne cesse de croire. Il faut donc impérativement un contrepoint du côté de la demande, autrement dit ce qu'on appelle aujourd'hui la sobriété. Le terme est rentré en force dans le débat public, mais il reste très flou dans sa définition. On peut, à mon avis, distinguer quatre niveaux. Le premier concerne la conception même des produits, la demande étant, comme chacun sait, largement formatée par le marketing des offreurs. La trajectoire absurde est celle qu'illustre cette photo que vous avez peut-être vue de Biden lorsqu'il promeut l'électromobilité en conduisant fièrement devant la presse un monstrueux Hummer. La conception de produits plus simples, réparables, peu coûteux à l'usage, débarrassés de fonctionnalités inutiles, comme il y en a beaucoup, par exemple, dans nos voitures, est le sujet clé. Trop peu abordé. Le deuxième niveau, après la conception des produits eux-mêmes, c'est celui des comportements individuels, de nos modes de vie et de consommation, les fameux bons gestes, etc. Ce niveau est souvent le seul mis en avant quand on parle de sobriété. Il est d'ailleurs présenté souvent de manière relativement moralisante ou carrément moralisante, en faisant abstraction au passage des inégalités sociales considérables en matière d'émissions individuelles. En réalité, nos changements de comportement sont très importants, mais ils ne peuvent régler qu'une petite partie du problème. De l'ordre, alors selon les auteurs, du quart ou du tiers. Au mieux. Si chacun est très vertueux. Le troisième niveau, qui est fondamental, mais peu exploré, est celui de la sobriété collective, que moi j'appelle systémique. En réalité, l'essentiel de nos gaspillages, il découle de notre organisation collective qui est défaillante. Par exemple, en matière d'aménagement du territoire, les gens habitent dans des endroits, ils n'ont pas d'autre solution que de prendre la voiture, de la tarification, du manque d'équipement collectif. C'est le chantier prioritaire aujourd'hui. Et j'ajoute un quatrième niveau, que j'appelle structurel, celui qui découle de nos priorités économiques et sectorielles globales. On retrouve ici la piste de l'économie « humano-centre », qui propose un horizon de société qui est structurellement plus sobre, de par la nature même des activités. Sous-titrage Société Radio-Canada